La question du foncier au Gabon est un problème qui persiste depuis des décennies. La situation va de mal en pire, mais selon la volonté des nouvelles autorités, le secteur va connaître une cure de jouvence selon l'article 13 du projet de nouvelle constitution. Mais pour l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que la question du titre foncier au Gabon est complexe et souvent source de litiges. Le titre foncier est un document légal qui certifie la propriété d'un terrain ou d'une parcelle. Au Gabon, le processus d'acquisition de ce titre est long et bureaucratique. Ce qui pousse certains propriétaires à occuper des terrains sans titre officiel. Cela a entraîné des conflits, surtout lorsque des entreprises ou l'État veulent utiliser ces terres pour des projets de développement, sans oublier les escroqueries multiples envers les personnes vulnérables en quête d'un lopin de terre. Le gouvernement gabonais a tenté d'améliorer ce système, notamment en digitalisant certaines procédures, mais des difficultés persistent. La nouvelle innovation en date est l'axe en mise sur le foncier dans le projet de la nouvelle constitution gabonaise qui apparaît en son article 13 qui rappelle que l'obtention d'un titre foncier par les personnes physiques est un droit exclusivement réservé aux Gabonais. Toutefois, les personnes morales peuvent prétendre à l'obtention d'un titre foncier dans les conditions fixées par la loi. À en croire le sens de ces lignes, la faveur d'acquérir un terrain sera désormais réservé aux Gabonais seuls. Je pense que l'obtention du titre foncier uniquement par les Gabonais, vu la situation actuelle, va représenter des avantages et des inconvénients. En avantages, on aura la protection de la souveraineté, la préservation du patrimoine culturel, l'accès en priorité par les citoyens, ce qui représente une bonne chose. En inconvénients, on aura une diminution de l'investissement étranger et on pourra même arriver à une fuite de talents. Est-ce que ce rappel dans la Constitution va réellement nettoyer le secteur de tous les vices que le foncier a connu jusqu'ici ? La question mérite son pesant d'or.